Au large des côtes kenyanes, dans les eaux de l'océan indien, ces hommes, anciens pêcheurs, examinent la faune et la flore marine. Ahmed Ali est l'un d'eux. Il a été formé pour surveiller les récifs sous-marins au large de l'île de Pathé, dans le sud-est du Kenya. Ici, l'activité des pêcheurs est fortement menacée compte tenu de la diminution alarmante du nombre de poissons. Une grosse partie de notre environnement est détruite à cause de l'augmentation de la population. Mais aussi à cause de la pêche illégale. Cela a créé un réel danger pour notre environnement et la majeure partie de notre écosystème est perdu. Les pêcheurs de Pathé font donc face à un océan pauvre en poissons. Le programme de surveillance des récifs, financé par l'organisation américaine Nature Conservancy, leur vient en aide en les formant à la préservation des ressources marines. La méthode de la pêche à la jachère est de mise. Ils ont créé des zones qu'ils protègent, où ils limitent la quantité de pêche et limitent le type de matériel de pêche utilisé. Il est donc important pour eux de surveiller et de voir si la gestion qu'ils mettent en place va réellement améliorer la santé du récif et augmenter le nombre de poissons. Le principe étant de laisser certaines zones au repos, ce qui pourrait permettre aux poissons de se reproduire et donc à terme de republer les eaux. Du fait de la raréfaction des poissons, principale source de revenus des habitants de Pathé, les responsables communautaires redoutent une montée en force de la pauvreté dans cette région du Kenya à dominante musulmane marginalisée et proche de la Somalie. Le matériel de pêche utilisé pour les minuscules poissons jeunes sont utilisés dans les zones peu profondes près de la côte et détruisent l'environnement et leur rapport capture-valeur est faible. Les pêcheurs sont aussi sollicités pour sensibiliser leurs clients à la consommation de poissons plus gros alors qu'ici la tendance est aux petits poissons du fait aussi de la pauvreté. Le changement d'habitude est donc leur nouveau défi.